... Bonjour et bienvenue à votre émission en direct du Bureau du maire, la première de l'année 2018. Bonjour, M. le maire. Bonjour. Premièrement, bonne année. À vous aussi, la santé et beaucoup de plaisir dans toutes vos activités. Bien, merci beaucoup. On va commencer l'année en parlant encore dans notre segment rétroviseur. On va aller un petit peu en 2017, on va reculer en décembre. Où est-ce que vous avez fait l'adoption de votre budget? Effectivement. Alors, c'est un budget, je pense, responsable, équilibré, avec une hausse de taxes qui est en dessous, comme nous l'avions promis, de l'inflation estimée pour 2018. Et aussi, qui règle certaines anomalies au niveau des frais de neige. Alors, pour une grande partie de la population, ça sera peut-être même une baisse de taxes. Alors, on devait se placer aux normes modernes et comparativement à toutes les autres grandes villes. Et ce budget-là va nous permettre d'améliorer différents services, notamment la qualité des routes, des trottoirs, des pistes larves, du déneigement. Alors, c'est des défis quotidiens qu'il faut affronter. C'est ça parce qu'il y a une grosse partie qui s'en va pour les infrastructures? Effectivement. Effectivement. C'est une des stratégies, un des engagements qu'on a pris pour 2018. C'est d'améliorer les infrastructures et les services de base à la population. Il y a aussi un budget qui a été accordé pour une usine de biométhanisation. Qu'est-ce que c'est ça, ce projet-là? Alors, évidemment, c'est imposé par le gouvernement du Québec. On est un échéancier à ce fait-là. C'est un projet qui, grosso modo, sera entre 90 et 100 millions de dollars. C'est pour réduire le nombre de déchets qu'on envoie dans les déchets usuels. C'est ce qu'on appelle les bacs bruns. Ça va nous permettre d'obtenir un meilleur rendement au niveau énergétique, de récupérer des gaz qui pourront servir à chauffer des immeubles municipaux et de réduire substantiellement le coût de l'enfouissement de nos déchets. Et ça va faire une économie d'entre 1 et 2 millions par année. On l'espère selon les projections, une fois que tout sera mis en place. Alors, c'est bon pour l'environnement. C'est une efficacité administrative. Et ça va nous permettre de récupérer de l'énergie pour la municipalité. C'est excellent, ça. C'est un bon investissement. Il va y avoir aussi un centre de compostage, aussi, dans ce projet-là. C'est ça. Dans tout ce projet-là. OK. C'est en mouvance, tout ça. C'est ça. Et il y avait aussi la vérificatrice générale, dans son rapport de 2016, qui avait soulevé quelques lacunes par rapport aux gestions des surplus que la Ville accumulait depuis les trois dernières années. Alors, de ce que j'ai pu voir aussi, ça, ces surplus-là, cette année, dans le budget, vous allez les utiliser, entre autres, pour les infrastructures aussi? Effectivement. Ce que le constat de la vérificatrice générale, c'est qu'elle se posait des questions parce qu'il y avait certaines sommes d'argent qui étaient accumulées. Mais il faut comprendre l'histoire de la Valle. Les dernières années du régime de M. Vaillancourt, évidemment, il y avait l'esprit ailleurs. Il était préoccupé. Et les dossiers municipaux, la politique ne prenait pas beaucoup de décisions. Donc, si la politique ne prend pas de décision de réparer les rues, l'argent qui est accumulé ou réparé les rues reste là parce que les fonctionnaires ne peuvent pas le faire. D'accord. Alors, les défis au niveau de l'eau sont énormes, ne serait-ce que les surverses. Et effectivement, il n'y a pas de décision de prix. Et ça a été un petit peu la même chose dans le règne de M. Duplessis, qui était transitoire. Alors, pendant à peu près deux ans, la politique ne prenait pas de décision. Et nous, lorsqu'on est arrivé en place, évidemment, la Ville était sous tutelle. Alors, notre première année et notre premier deux ans était de reconstruire l'administration. C'était la priorité. Alors, oui, il y a eu des formes de taxation qui ont accumulé certains argents, mais les défis et les problèmes sont toujours présents. Et ce n'est pas de l'argent perdu. Alors, on a adressé la situation qui était la préoccupation de la vérificatrice générale. Et les argents ont servi ce pour quoi ils ont été ramassés et à régler certains défis d'infrastructures routières, trottoires, puis la gestion de l'eau. On a des défis avec les surverses. Malheureusement, il y a toujours des endroits où, en plus abondant, les égaux sanitaires vont aller dans nos rivières. Alors, il faut affronter ces défis-là. Et si on veut tenir les finances de la ville en bonne condition, il y a des infrastructures qui doivent être payées avec, ce qu'on dit, un paiement comptant plus élevé. Alors, moins d'emprunts plus élevés. Et l'important pour nous, c'est de garder un équilibre et de... on peut se vanter aujourd'hui d'avoir la meilleure cote de crédit au Québec. Mieux même que le gouvernement provincial avait. Et ça, ça nous permet, sur nos emprunts, d'avoir à payer un taux d'intérêt moindre. Et ça, pour moi, payer de l'intérêt sur un prêt, c'est réellement du gaspillage. Alors, c'est l'équilibre de tout ça. Et notre stratégie a toujours été la même. Puis là, bien, effectivement, on l'a précisé à la satisfaction, je pense, de la vérificatrice. Bien, c'est intéressant de voir aussi que les points qu'elle soulève sont adressés. Effectivement. Donc, c'est ce qu'on veut. Ensuite, parlant budget aussi, il y a quelque chose qui s'est officialisé. Donc, la nouvelle convention collective avec l'École bleue. Ça s'est officialisé aussi en décembre. Effectivement. Au moment où on se parle, tous nos employés ont des conventions collectives signées. Alors, c'est un objectif important d'avoir un climat de travail le plus sain possible, puis effectivement, la meilleure productivité. Mais la négociation a été difficile parce qu'on a adressé certains enjeux pour la municipalité. L'École bleue n'était pas réellement présente les fins de semaine. Alors, lorsqu'on avait des interventions à faire les fins de semaine, c'était toujours en temps supplémentaire. En parlant d'intervention de la fin de semaine, on peut parler du déneigement, entre autres. Du déneigement, inondation ou quoi que ce soit. Alors, pour nous, c'est une anomalie. On a des policiers fin de semaine, des pompiers fin de semaine, des gens des loisirs les fins de semaine. Et effectivement, tempête de neige, ce n'est pas nous qui les commandons. Alors, ça nous prenait des Coles bleues fin de semaine. Cette anomalie-là a été adressée et d'autres, dans la convention collective, qui va nous permettre d'avoir une plus grande disponibilité de la main-d'oeuvre Coles bleues, mieux répartie toute la semaine, qui devrait devenir efficace ou mise en fonction au mois d'avril. OK. Les changements des horaires, puis tout ça. Ce qui devrait nous permettre d'être plus efficace pour, effectivement, ramasser en neige le déneigement et plus efficace pour toutes sortes d'enjeux qui arrivent les fins de semaine. Donc, meilleur service pour la population. Puis, eux aussi ont gagné certaines choses, parce qu'entre autres, ils vont avoir l'addition de l'entretien mécanique du futur centre aquatique. Effectivement. Évidemment, ils vont aller chercher au niveau de responsabilité, des responsabilités supérieures. Ils vont aller chercher plusieurs d'Écoles bleues, sont présentement temporaires, certains noms, qui vont aller chercher leur permanent. Et je pense que c'est une entente qui est gagnant-gagnant pour les deux. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que les citoyens soient bien servis. Alors, ça ne me fait rien de bienféiller les employés, mais ça peut rendre résultat au bout. Puis, parlant de résultat, entre autres, il y a quelque chose que vous avez négocié, c'est qu'en 2020-2021, il y aurait un 1 % additionnel qui s'ajouterait à leur augmentation pour s'ils font des gains de productivité. Il y a, en fait, des économies qu'on fait dans la Convention collective d'Écoles bleues. Et ces économies-là ont été traduites, effectivement, dans le 1 % pour nous permettre d'avoir une meilleure performance de tout le monde. Et c'est dans ce sens-là que c'est gagnant-gagnant. Donc, la performance va être mesurée aussi. Effectivement. Vous avez mis des objectifs. Bon, bien, c'est intéressant, ça. Ensuite, à Laval, ça va bien. On dit que quand la construction va bien, l'économie va bien. Puis, il y a eu une augmentation du marché de la construction résidentielle, comme partout dans le Grand Montréal, mais on parle de 40 %. Donc, c'est très bien, ça. L'économie va bien. L'économie lavaloise va bien. Et il y a ceci de particulier. C'est une économie qui est diversifiée. On a beaucoup de grosses compagnies pharmaceutiques. On a aussi plusieurs, évidemment, la construction, vous en avez parlé. On a aussi une industrie secondaire de l'aéronautique. Alors, on a une économie diversifiée. Et à l'heure actuelle, il n'y a jamais eu autant de lavalois à l'emploi qu'à l'heure actuelle. Et on peut remonter dans les 15, 20 dernières années. Je pense que c'est un peu comme ça dans plusieurs régions aussi. On commence à parler de plus en plus de manque d'emploi. Mais c'est intéressant de voir que Laval aussi se débrouille très bien de ce côté-là. Un sujet d'actualité en ce moment, c'est le cannabis. On en entend parler, je pense, à tous les jours à la télé. Et la ville de Laval a déposé un mémoire à ce sujet-là, le sujet de la loi 157, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez... c'est quoi votre position, vous, Laval, par rapport au cannabis? Évidemment, c'est une décision du gouvernement fédéral. Alors, on n'a pas un mot à dire à cette décision-là. Mais ça soulève plusieurs enjeux. Alors, nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de dire... Ça nous prend le pouvoir de légiférer où il sera permis et dans quelles circonstances sera permis de consommer du cannabis. À titre d'exemple, s'il y a une fête familiale dans un endroit au centre de la nature ou ailleurs, et on serait mal à l'aise qu'on puisse permettre la consommation de cannabis là, ce qui ferait que les jeunes familles, les jeunes enfants, bon, écoutez, on ne sera pas enclin à les amener là parce qu'ils consommeraient indirectement la fumée secondaire. Il y a des enjeux pour nous énormes de formation de nos policiers, de nos employés et de revoir plusieurs réglementations municipales. Alors, on se dit sur le plan monétaire, il y a des enjeux. C'est bien beau que les gouvernements supérieurs prennent des décisions, mais si les conséquences sont municipales, on doit être capable de financer ça. C'est ça parce qu'on parle peut-être d'un investissement de 1,5 million. Alors, de quelle façon est-ce que vous pensez que ça va être financé, ça? Bien, écoutez, on demande un pourcentage des revenus, soit dédié aux municipalités. Et ça, il y a consensus au niveau de l'Union des municipalités, Québec, Montréal, Laval, Gatineau, il y a un ensemble des grandes villes. On revendique à peu près la même chose. D'accord. Puis, par rapport aux restrictions que vous avez l'intention de faire, vous parlez aussi de zones franches. Donc, ce serait des zones qui seraient délimitées autour des écoles, entre autres, ou des endroits où se trouvent les jeunes. Je vous donne un exemple, un parallèle. Nous, on a décidé il y a environ deux ans qu'il est interdit de fumer à l'intérieur des arénas et à une distance X des portes d'entrée des arénas. Ce qu'on ne voulait pas, c'est que nos jeunes enfants qui vont faire du sport passent à travers d'un fumoir avant d'aller faire leur sport. Et on a aménagé des cendriers. Bon, bien, on a besoin du même pouvoir de légiférer pour ce qui est du cannabis. Et ça, parce qu'on a beau légiférer, mais il va falloir surveiller aussi. Effectivement. Alors, ça également, c'est des effectifs supplémentaires, j'imagine, parce que j'imagine qu'en ce moment, vous n'avez pas ça comme ressource. On n'a pas cette responsabilité-là, donc il n'y a pas de surveillance. Mais là, ça sera effectivement une surveillance accrue. Et il y a eu une évaluation préliminaire ou avec les données qu'on a, mais on n'a pas de données d'expérience, parce que ça ne s'est jamais fait. Et il y a un consensus dans l'ensemble des municipalités pour dire, bon, écoutez, on évalue les coûts supplémentaires suite à cette décision du gouvernement fédéral pour les municipalités à environ 30 % des revenus estimés. C'est un gros dossier. Il y a des démarches qui ont été faites, mais il va falloir suivre ça de très près. C'est ça. On a déposé notre mémoire cette semaine, là, et pour revendiquer ces pouvoirs-là et évidemment ce financement-là auprès du gouvernement du Québec. Gros sujet. Un autre gros sujet aussi qu'on entend aussi à la télé, et on entend souvent parler de Laval par rapport à ça, c'est l'exploitation sexuelle. On a entendu Laval mêler à les fugueuses, c'est venu souvent. Mais là, vous aviez mis sur place un comité pour prévenir ça, pour essayer de trouver des façons de prévenir ça. Et là, il y a un nouveau règlement sur les établissements qui est sorti, qui est tout chaud, sur les établissements érotiques. Alors, en quoi ça consiste, ce nouveau règlement-là? Le règlement qui fait la distinction entre les salons de massage érotiques et ce qu'on pourrait appeler conventionnels, existe déjà. OK. Et le règlement prévoyait des zones spécifiques pour les studios de massage érotiques. Maintenant, c'est l'application du règlement. C'était difficile à bien cerner parce que c'est un règlement... Intervenaire aussi, peut-être? C'est ça. C'est un règlement de l'urbanisme et, évidemment, il y a un enjeu d'exploitation sexuelle. Alors, il y a certains studios de massage qui avaient pris un permis conventionnel, mais qui faisaient de l'érotique. OK. Donc, il y avait une zone grise, là, qui avait... Alors, le nouveau règlement, ce qu'il dit, c'est qu'on définit une zone plus restreinte. On les mette ça à cinq dans cette zone-là. Ailleurs, sur le territoire, il n'y aura pas de salon de massage érotique pour éloigner le salon de massage des maisons des jeunes, des écoles ou des lieux où la population pourrait être plus vulnérable, nos enfants, nos jeunes étudiants, puis tout ça. L'idée, c'est de protéger les jeunes contre l'exploitation sexuelle. Et on s'est rendu compte qu'un certain nombre de ces studios-là devaient renouveler leur permis et n'étaient pas conformes. OK. Alors, effectivement, ça va avoir un impact de réduire d'environ 15 à 20 studios qui ne pourront pas obtenir un nouveau permis d'usage. Et ceux et celles qui le pourront, devront se relocaliser dans une zone industrielle bien délimitée. Et c'est une étape dans notre offensive d'essayer de réduire l'exploitation sexuelle des jeunes au minimum. Je pense qu'il y a une responsabilité sociale et structure et tout ça. Le dossier est piloté sur le plan politique par Mme Sandra Demeule, membre du comité exécutif. Mais ça implique le service de la police, ça implique évidemment l'urbanisme et d'autres services de la ville. Donc, c'est une communauté, il va y avoir plusieurs initiatives qui ont été mises sur place pour contrer ce fléau-là. Effectivement. Bon, bien, parfait. Donc, on vient de terminer, ça terminerait notre segment dans le rétroviseur. Maintenant, je voulais qu'on regarde les dossiers en cours en ce moment. Entre autres, la vigie pour le Frasil, parce que, gros dossier, puis là, on a observé que depuis décembre, j'ai lu que la sécurité civile disait qu'elle n'avait pas vu le niveau aussi haut de Frasil depuis 2009. Donc, j'imagine que c'est quelque chose que vous regardez continuellement. C'est un... Effectivement, il y a une vigie quotidienne et on reçoit des rapports tous les jours minimum et des fois, deux fois par jour, s'il y a des changements, s'il y a des... Et il y a des points névralgiques qui ont été identifiés et on travaille ça aussi en collaboration, en titre d'exemple, avec Terrebonne. OK. Il y a l'équipement qu'on appelle la grenouille. Oui, elle est prête, le Frasil, semble-t-il qu'elle est prête. On l'a fait venir et puis à Terrebonne, on avait un besoin, puis en dégageant Terrebonne, ça soulageait aussi une grande partie de la rivière des Mélilles, donc ça enlevait la pression ailleurs. Et on a fait ça conjointement avec Terrebonne, la fait venir, la gardant en disponibilité, observer. Et c'est un jeu d'équilibre parce qu'on aurait pu dégager certains secteurs de la rivière des Prairies à titre préventif, mais on aurait peut-être causé des inondations un petit peu plus loin. Alors, c'est un jeu d'équilibre, tout ça, et on garde ça une vigie tant et aussi longtemps qu'il le faut. Et de plus en plus, ça devient un défi de gérer les soubresauts de ma nature au niveau de la température. On voit des choses qu'on n'avait pas observées depuis plusieurs décennies, des fois des siècles, ne serait-ce que les inondations au printemps dernier. Et là, le Frasil, c'est assez anormal ce qui se passe présentement. Donc, vous êtes en mode préparation, vous regardez ça, vous avez des experts, j'imagine, qui vous aident là-dedans. Puis si les gens veulent aller voir l'évolution, ils peuvent aller sur le site de la sécurité publique et ils peuvent voir, tantôt vous parliez des points d'intérêt, ils peuvent aller voir quotidiennement. Un des défis, c'est tenir la population informée et surtout les zones concernées, les gens, parce qu'il y a peut-être des décisions à être prises au niveau de se prémunir contre une inondation éventuelle ou la venue d'un bloc de glace ou des choses comme ça. Alors, il y a des enjeux qui sont pris et oui, les gens peuvent suivre. Et il y a un contact plus direct dans les endroits vulnérables. OK, parfait. Mais il y a un suivi quotidien et c'est rendu public. Et si les gens veulent communiquer avec la Ville pour identifier ou pour dénoncer une situation problématique, ils peuvent contacter le 311 qui est à leur disposition. Effectivement, le 311 et l'équipe va se rendre sur les lieux assez rapidement pour évaluer la situation et idéalement rassurer les gens au lieu de la problématique. Parfait. Et si on regarde dans notre segment « À ne pas manquer », ce serait quoi dans le prochain mois l'événement « À ne pas manquer »? J'ai une petite idée, là. Ah, la Val-en-Blanc, qui est féerique, qui se passe à Sainte-Rose, en arrière de l'église et à l'entour de l'église et qui est très, très populaire. Oui. Et c'est une fête familiale, les enfants, et ce que je dis souvent, et je pense que c'est le temps de le dire, il n'y a pas de mauvaise température, il y a des mauvais vêtements seulement. Ah, soyez présente. Et vous allez être là, je l'espère. Oui, je vais être là, je vais être là avec ma fille, c'est certain. Oui, oui, oui. Et prenez le temps de venir me saluer. Le vendredi, c'est sûr que je serai là. D'accord. Maintenant, le samedi et le dimanche, je ne sais pas, ça va dépendre de... C'est ça, les dates, en fait, c'est le 26, 27 et 28 janvier. C'est ça. L'équipe du Rocket, il va y avoir des joueurs du Rocket qui vont être là, il va y avoir des feux d'artifice. Le samedi soir, il va y avoir le spectacle d'André-Anne Amalette à 20 h. Puis si les gens sont intéressés d'aller voir la programmation, parce qu'il y a certaines activités qui doivent s'inscrire pour pouvoir participer aux activités, donc on vous invite à aller sur le site dehors ou aller sur le site de la Ville de Laval, dans le bandeau en haut, vous allez voir le lien vers l'événement. Donc c'est l'événement à ne pas manquer. Effectivement, dans le prochain mois. Parfait. Et si je vous demande, M. le maire, en ce moment, c'est quoi votre coup de coeur? Écoutez, j'ai assisté l'été passé à un événement qui s'appelle « Les petits gourmets dans ma courte ». OK. Qui est une création de l'imagination de Mme Laferve, qui a décidé que c'est important de responsabiliser les jeunes enfants et qu'ils s'impliquent pour une bonne oeuvre. Et au fil des ans, son projet progressé s'est amélioré de plus en plus populaire. Et quand je suis allé, écoutez, c'est la plainte. Les profits sont versés à la fondation du Dr Julien. L'an passé, j'ai reçu le rapport cette semaine, elle a un budget d'environ 85 millions... 85 000 $, excusez-moi. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Et sur ce budget-là, il y a 80 000 $, grosso modo, qui sont allés à la fondation. Il y a plus de 325 personnes bénévoles qui s'impliquent. Et Mme Josée Laferve prête sa maison pendant plusieurs jours, qui est transformée en restaurant, qui accueille des centaines et des centaines de personnes qui contribuent à l'événement. Donc c'est les jeunes qui préparent la nourriture? C'est les jeunes qui préparent la nourriture avec des recettes des chefs. C'est des jeunes qui font le service. OK. Donc ils sont impliqués à plusieurs niveaux. C'est les jeunes qui sont impliqués. C'est une formation et un souvenir formidable pour ces jeunes-là. Le résultat est phénoménal, 80 000 $ à une fondation. Et la popularité, mais la générosité de la famille Laferve... Qui prête sa maison. ... est spectaculaire. Oui. C'est de la préparation pendant toute une année. C'est des démarches, c'est du bénévolat, c'est de l'abnégation. Et évidemment, d'offrir sa maison, comme elle l'a fait, il faut le voir. C'est ça. Puis il y a beaucoup de commanditaires aussi. Alors ça, d'aller chercher des commanditaires, ça prend un investissement énorme de temps. Effectivement. Donc elle, elle doit travailler là-dessus à l'année. Elle travaille là-dessus. Je suis convaincu à l'année. Et la journée où ça se passe, c'est quasiment une opération militaire tellement qu'il y a du monde, tellement que chaque pouce carré est utilisé. Et les gens sortent de là avec un sourire. Alors, écoutez, elle a fait ça tout seul avec très peu d'aide, si vous voulez, des paliers de gouvernement. Et je pense qu'il faut mettre en l'honneur son travail. Et j'ai reçu le fruit ou les résultats de tout ça cette semaine. Alors c'est mon coup de coeur. C'est un très beau coup de coeur, encore une fois. Chaque fois, c'est un beau coup de coeur. Mais celui-là est bien parce que ça touche les jeunes en plus. Un autre sujet que je veux qu'on fasse un suivi parce qu'il est trop important, c'est les Jeux du Québec. Effectivement. Donc, où est-ce qu'on en est là-dedans? C'est quoi votre prochain gros morceau par rapport à ça, les Jeux du Québec? Alors, Sport Québec nous a octroyé les Jeux du Québec 2020. Évidemment, on dit la Ville de Laval, mais c'est Ville de Laval avec tous ses grands partenaires qui est le Cégep, le Collège de la Tente, la Commission scolaire, la SDL et le Tourisme Laval. Alors, c'est tout ce monde-là réuni et bien d'autres qu'on a présenté un dossier. Sport Québec nous les octroie. Alors, on a des défis. On a des défis, mais nous serons au rendez-vous. On veut compléter le centre aquatique. D'accord. On a besoin et tout va à date selon l'échéancier prévu. Il n'y a pas de problème majeur. On doit aussi avoir une piste d'athlétisme. On va construire, je suis bien entendu avec la Commission scolaire, à l'Odyssée des jeunes sur le terrain de l'école. Donc, la piste d'athlétisme va servir pour les organismes communautaires de la Laval et aussi pour la Commission scolaire. Mais essentiellement, ça va servir à la même population qui sont nos jeunes, les familles et tout ça. Ça, c'est un projet de 6 millions. D'accord. Alors, nous sommes à compléter ça, à compléter toutes les installations prévues. Et évidemment, on va commencer bientôt, je n'ai pas encore la date, à recruter des bénévoles. On a besoin de 3500 bénévoles qui vont s'impliquer dans différents événements, dans différentes organisations et pour encadrer nos jeunes. Donc, les gens qui veulent faire du bénévolat et s'impliquer pourront le faire. Ils pourront le faire. On les invite déjà, dès maintenant. On va les recruter, puis on va faire des démarches. Donc, merci beaucoup, M. le maire. C'est déjà terminé pour l'émission. On se retrouve le mois prochain. Vous serez là. Oui, toujours. Donc, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Ici Caroline Lessard, pour votre émission en direct du Bureau du maire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada